Allô ? Dis-lui, je t'en brûle, dis-lui c'est important, et il attend. Dis, tu veux en faire quelque chose à ma maman ? Elle me fait toujours le principe et elle me dit toujours tout bas. Réponds que je suis malade. Raconte-moi comment est ta maison ? Apprends-tu bien chacune soir toutes tes leçons ? Oh oui, mais quand maman travaille, c'est la voisine qui m'emmène à l'école. Il n'y a qu'une signature sur mon carnet. Les enfants sont celles de leur papa, pas moi. Dis-lui que j'ai mal, si mal depuis six ans ans, et c'est ton âge de mon enfant. Ah non, moi j'ai cinq ans, mais dis-tu la connaissait ma maman encore ? Pourtant il ne m'a jamais parlé de toi, tu restes là. Le téléphone ne pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie, je t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur. Le téléphone ne pleure quand elle ne me rapproche pas. Je suis si près de toi avec la voix. Seras-tu aux prochaines vacances, à l'hôtel Bourrivage ? Aimes-tu la plage ? Oh oui, j'adore me baigner, maintenant j'ai nagé. Mais dis-donc, comment tu connais l'hôtel Bourrivage ? J'ai été toi à Saint-Maxime. Oh, dis-lui toute ma peine. Combien de tous les deux ? Moi je vous aime. Tu nous aimes, mais je ne l'ai jamais vu de moi. Et qu'est-ce que t'as ? Pourquoi t'as changé de loi ? Mais tu pleures, pourquoi ? Le téléphone me pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie, je t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur. Le téléphone me pleure, ton ne me rapproche pas. Je suis si près de toi avec la voix. Le téléphone me pleure pour la dernière fois. Car je serai demain au fond d'un tas. Dis-mais, retiens-la. Oui, elle s'en va. Allons, insiste. Elle est partie. Si elle est partie, alors tant pis. Au revoir, monsieur. Au revoir, petite. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir.